On l'a surpris de façon incidente en contrôlant son véhicule à son arrivée de Montréal. Et puis après, comme on le fait à chaque fois, quand on est en présence de marchandises prohibées, on se rend au domicile de la personne et c'est là qu'on a trouvé l'alcool, la clove frelatée. Il fabriquait ça chez lui, dans des bidons. Il prenait du coco et puis il faisait fermenter, voilà, il fabriquait ça. Et puis il avait trouvé des clients tout autour de lui puisqu'il distribuait ça dans son quartier à un prix tout à fait compétitif puisque c'était 500 francs le litre. Donc par rapport au prix des alcools qui sont vendus dans les supermarchés, évidemment, il avait beaucoup de succès.